Vous arrivez dans le bureau de vote avec votre carte d'identité et votre convocation électorale. Que se passe-t-il ? Vous allez recevoir trois bulletins avant d'entrer dans l'isoloir. Trois bulletins, trois couleurs. Le blanc concerne la chambre, le rose l'élection régionale et le bleu le scrutin européen. Votre vote en tant qu'électeur et plus particulièrement en tant qu'électeur de la circonscription de la province de Namur permettra de désigner six membres de la Chambre des représentants et huit membres au Parlement européen. Et au niveau des régions, si vous faites partie de la circonscription électorale de Namur, votre vote permettra de désigner sept membres du Parlement wallon. Si vous faites partie de la circonscription électorale de Dinan-Philippeville, ça concernera quatre membres du Parlement wallon. Sur ces trois bulletins, vous pourrez voir le mot « suppléant ». Qu'est-ce qu'un suppléant ? Les personnes qui se trouvent au début de la liste sont les titulaires, les effectifs. Cela veut dire qu'elles seront élues si beaucoup de gens votent pour elles. Les personnes qui se trouvent dans le bas de la liste sont leurs remplaçants. On les appelle les suppléants. Les candidats effectifs, s'ils sont élus, prendront place dans une assemblée. Ils assisteront à des réunions et pourront prendre des décisions. Les suppléants, quant à eux, iront plutôt sur le banc de touche, comme au football. Ils sont là, mais en réserve. Ils ne siégeront qu'en remplacement d'un membre effectif qui ne peut ou ne veut plus être présent. Par exemple, pour remplacer un député qui est élu ministre, un voyage à l'étranger, une démission ou encore un décès. Quand vous aurez pris le crayon rouge, pour voter valablement, vous ne pouvez voter qu'au sein d'une liste par bulletin. Soit, en votant dans la case située en haut de la liste, nous appelons cela un vote de liste. Soit, en votant dans la case située à côté d'un ou de plusieurs candidats effectifs et ou suppléants. Nous appelons cela un vote nominatif. Si vous faites à la fois un vote de liste et un vote nominatif, seuls les votes nominatifs seront pris en compte. Votre vote ne sera pas comptabilisé si vous utilisez un autre papier, si vous ne rougissez aucune case, si vous rougissez des cases dans plusieurs listes ou si vous modifiez d'une quelconque manière votre feuille de vote ou bien si vous dessinez dessus. Sous-titrage ST' 501